La nuit, il vous illumine. Un éclair de Guény. Tous les mercredis, 22h-23h sur VL. Est-ce qu'on peut dire, Magalique, dans votre histoire, en fait, ce qui est un petit peu original et ce qui est typique, même par rapport à vous-même, c'est que vous avez découvert votre métier au fur et à mesure du temps. Bien sûr, complètement. Moi, j'ai découvert un métier, je l'ai appris, je l'ai mis en place. J'ai travaillé avec les autorités. Donc, par exemple, avec la RPP, aujourd'hui, c'est l'autorité qui régule la publicité aujourd'hui en France. Et au départ, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ce que je fais, c'est légal, pas légal ? Qui je dois aller voir ? Personne ne savait me dire qui je devais aller voir. Est-ce qu'il fallait indiquer que c'était payé, pas payé ? On ne savait pas. Personne ne pouvait nous répondre. Et un jour, j'ai appelé, on m'a dit, ceux qui font la pub, c'est la RPP. Je suis allé les voir. J'ai sonné à la porte. J'ai demandé un rendez-vous. Ils m'ont accueillie tout de suite. Et puis, c'est la première fois que je me suis retrouvée avec l'État qui m'aidait parce que, franchement, ils ont été exceptionnels. Ils m'ont tout de suite écoutée. Ils me connaissaient. Ils m'ont dit, oui, on vous connaît. On a déjà vu ce que vous faites. Et on est en train de travailler sur une fiche pour vous réglementer. Et du coup, ils m'ont coachée. Et j'ai été aussi comme la première. Donc, ils m'ont totalement coachée. Et c'est devenu mes référents. Est-ce que juste encore aujourd'hui, vous découvrez encore votre métier au fur et à mesure des jours ? Oui, complètement, bien sûr. C'est ça qui est passionnant. Et vous avez fait fortune grâce au placement de personnes issues de la Térialité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aimeriez élargir votre société avec des acteurs de cinéma, chanteurs ou même sportifs ? C'est ce qu'on a fait. Ça y est, c'est créé. Quelques noms ? Je n'ai pas trop suivi. On travaille. On a développé des filiales aujourd'hui qui sont soit dans le sport, soit dans la musique, donc avec Maître Guim, soit dans le sport avec Gaël Monfils, par exemple. Ou les animateurs avec plein de chroniqueurs, plein d'animateurs. Mais on essaye de différencier toutes sortes d'activités, en fait. Priscilla ? Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'être contacté par des annonceurs qui sont en fait des escrocs, je pense, au SMS surtaxé, qui avait fait un gros scandale par rapport justement aux personnes de Térialité ? Comment vous réagissez par rapport à ça ? Alors, lesquels ? Par exemple, où on pouvait parler avec, je pense à Mélanie, et en fait, on devait payer 65 centimes le SMS pour parler avec elle ? Pour parler avec Mélanie ? Voilà. Alors, honnêtement, moi, à part avec Bongo, et je précise et j'ai imposé à mes influenceurs de noter le prix du SMS, c'est-à-dire que ceux qui le font, qui ne mettent pas le prix, c'est des gens qui ne sont pas chez moi, parce que moi, ils ont l'obligation de mettre le prix du SMS. En toute transparence, c'est important pour toi. Oui, bien sûr, en toute transparence. Et puis, nous, on met le hashtag sponsorisé, que ce soit sur les snaps ou sur les Instagram, on est les seuls à le faire. C'est dramatique, à l'heure d'aujourd'hui, on soit encore les seuls à le faire. Mais sinon, à part ça, je ne fais pas de SMS surtaxé. Donc, voilà. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.